Bonsoir. Si tu permets, comme tu as répondu aux questions sur le match, j'aimerais me poser une question sur autre chose. Comme le staff des Bleus était là et que je pense que tu étais censé avoir une réunion avec Vincent Collet et le staff un peu plus approfondi. Si tu peux partager quoi que ce soit à propos de ce que vous avez dit, s'il te plaît. Bien sûr. Évidemment, on a parlé du sportif. Les conditions dans lesquelles il faudrait qu'on rentre dans la prépa, l'organisation, les matchs amicaux, comment je me sentais moi, comment on aimerait développer notre jeu dans cette campagne. Et parce que c'est on voit que ce n'est pas quelque chose qui prend à la légère, moi non plus. Donc on a parlé de sportif et puis de non sportif aussi. Voilà de comment. Enfin, ce qu'on pouvait faire à la fois pour aider, pour rendre l'équipe de France meilleure, mais aussi le basket français meilleur. Et voilà plein de choses intéressantes pour l'avenir. Tu avais dit en deux saisons que tu aimais la victoire plus que tout et on sent que quand il y a la défaite, effectivement, c'est plus compliqué à gérer parce que tu es un compétiteur. Est-ce que je peux juste nous expliquer comment tu te sens après ce genre de match et après, voilà, c'était un match qui était sympa, une affiche sympa contre Bilal. Voilà, voir le match s'échapper comme ça, comment tu te sens ? Bah dégoûté, c'est à la fin du match dégoûté parce qu'on se l'a infliger à nous-mêmes en fait. Et de se dire que ça aurait pu, on a eu beaucoup, beaucoup de chances de faire les choses différemment, mais qu'on ne l'a pas saisi. Et donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Victor, j'ai écrit un portrait sur Bilal pour le monde. Je te disais encore une petite question sur Bilal. J'aurais voulu savoir où est-ce que tu le situes parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue ? Parce que beaucoup me disent que c'est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue, même si c'est un recul. C'est une question que je ne me suis pas posée, mais c'est déjà, il fait partie des joueurs à qui on peut faire confiance sur 48 minutes, sans avoir peur qu'il fasse d'erreur. Donc ça le met déjà dans le top, dans le top, je ne sais pas. C'est dur à dire, mais au moins au minimum dans le quart supérieur des défenseurs de l'NBA, au grand minimum. Merci. Sous-titrage ST' 501